– Notre invitée ce matin, Émilie Beau, bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc directrice générale de l'association Hermione Lafayette. L'hermione, c'est donc cette réplique de la frégate du XVIIIe siècle. C'est un bateau qui se visite à Rochefort. On va déjà parler de l'impact, évidemment, de cette crise. Quel impact, justement, cette crise sanitaire a eu pour l'hermione ? – Eh bien, un impact assez fort, puisque l'hermione se visite à Rochefort, dans son port d'attache en Charente-Maritime, au milieu de l'arsenal des mers, qui est une offre touristique que l'on a lancée avec la Corderie royale, le musée national de la marine, l'ACROMA. Cette offre de plus en plus large, qui doit créer une destination aussi sur notre territoire, forcément, on la porte. Et cette crise est venue, effectivement, frapper de plein fouet cette nouvelle aventure touristique. Donc, l'hermione vit aussi des recettes, principalement, du public qui vient la visiter. Donc, on a dû fermer nos portes au mois de novembre. Et malheureusement, nous n'avons pas pu les réouvrir le 19 décembre, qui était la date de réouverture envisagée par l'association. – Donc là, vous avez une visibilité sur la suite. Vous n'avez pas pu rouvrir au public. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous pourrez rouvrir ? Ou c'est un peu comme pour les musées et ce genre de choses ? – Oui, on est un établissement recevant du public. Donc, comme les musées, comme les cinémas, l'hermione ne pourra pas se visiter sur cette fin d'année, malheureusement. Alors, elle est visible du public dans l'arsenal, mais on ne peut pas la visiter, ni même ses ateliers, ni même venir à la rencontre des marins qui ont vécu cette aventure, puisque c'est tout l'intérêt de cette visite. Donc, nous sommes aujourd'hui, évidemment, déçus. C'est évidemment le propre de l'hermione, c'est de transmettre. Donc, c'est évidemment pour nous pas très heureux de devoir fermer nos portes. En revanche, on reprendra évidemment les visites à partir, normalement, de février 2021, puisque le mois de janvier est toujours un mois de fermeture annuel pour l'association. Voilà, donc la prochaine ouverture de l'hermione devrait être aux alentours du 6 février 2021. – Financièrement, qu'est-ce que ça représente, cette crise, cette année ? On imagine que les pertes ont été importantes ? – Bien évidemment, 5 mois de fermeture en tout, si on compile chaque période de fermeture. C'est assez difficile, parce qu'évidemment, on est frappé de plein fouet sur ces recettes qui constituent l'essentiel de nos ressources. Néanmoins, quand on a ouvert le site, à chaque fois que l'on a réouvert le site, on a eu plus de visiteurs que l'année passée. Donc, je veux aussi saluer l'ensemble du public qui est venu nous voir cette année, parce que, sans ça, aujourd'hui, l'association Hermione serait beaucoup plus mal qu'on ne l'ait financièrement. Bien évidemment, ce n'est pas une année positive pour nous, mais néanmoins, on essaye de limiter les choses au maximum et on connaît aussi tout l'engagement, à la fois de nos visiteurs, mais aussi de tous nos adhérents sur la France entière. – Vous lancez, dans quelques jours, début janvier, plus précisément, une formation à destination des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer ce que c'est ? – Oui, l'Hermione, c'est, il faut le rappeler, une réplique qui se navigue avec 80 membres d'équipage. Ce sont uniquement 18 professionnels. Tout le reste, ce sont des jeunes que l'on a formés depuis 2012. C'est environ 550 jeunes. Donc, l'Hermione n'est pas simplement un acteur touristique. Nous sommes aussi organismes de formation. Et on a souhaité, parce que c'est dans l'intérêt général, et je crois que l'Hermione, elle a un devoir aussi de servir la France quand elle navigue, mais aussi de servir les intérêts des Français. Et aujourd'hui, les intérêts des Français, nous, on le place au service des intérêts de la jeunesse. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse accueillir des jeunes. On en accueille tous les jours, de manière bénévole. Beaucoup s'engagent autour de ce navire. Mais on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on ouvre le site, le bateau, puisque ce bateau s'entretient. L'association reste active malgré la fermeture. Et on va ouvrir le site pour une formation de 8 semaines à destination des jeunes diplômés de CAP de Bac Pro qui n'ont généralement pas pu mettre en place toutes les compétences qu'ils ont acquises pendant leur formation. Et on va leur permettre de réaliser une formation assez exceptionnelle puisqu'elle sera à la fois sur le navire et en même temps, ils vont travailler avec les artisans, les marins professionnels, les bénévoles, les salariés de l'association. Et l'idée, c'est de sortir ces jeunes de l'isolement, de faire en sorte qu'on se sente soutenu, de ne pas rester seul et surtout de travailler sur trois éléments qui nous semblent essentiels. Il y a à la fois le savoir-faire, le maintien des compétences, le savoir-être, travailler en équipe, travailler en cohésion, savoir interagir avec les autres. Et puis, le savoir agir. Voilà. Aujourd'hui, à l'Hermione, on engage à la fois le cerveau parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, le corps parce qu'on grimpe dans la mature et le cœur parce qu'on est aussi une communauté. Et l'idée de venir apprendre ensemble, ça a autant d'importance quelque part que ce qu'on vient apprendre à l'Hermione. Vous diriez aujourd'hui qu'il y a de l'avenir dans les métiers du nautisme ? Il y a de l'avenir dans les métiers du nautisme, oui. La filière, évidemment, se redressera, tout comme beaucoup de filières économiques. Mais il y a surtout de l'avenir pour des jeunes qui sauront demain être très agiles dans un monde extrêmement chahuté. Ce n'est pas une formation pour venir apprendre les métiers du nautisme. C'est une formation pour apprendre à venir comprendre comment on travaille dans une entreprise, comment on apprend, avoir envie de se lever le matin, savoir respecter des règles de sécurité, laisser la possibilité à des jeunes de s'exprimer, de prendre des initiatives, savoir travailler avec des gens de toute génération puisque à l'Hermione, on a des bénévoles et ça va de 18 à 80 ans. Voilà, c'est tout ça qu'on a envie d'amener. Ça s'adresse à des jeunes de toute formation, de toute filière et c'est totalement transverse. Merci beaucoup, Émilie Beaud, d'être venue nous en parler sur ce plateau. On rappelle donc que vous êtes la directrice générale de l'association Hermione Lafayette. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.